Aujourd'hui, je vous montre comment faire de la pâte à ravioles. Pour ça, il va vous falloir 125 g de farine, 40 ml d'eau, une demi-pincée de sel et un oeuf. Dans votre farine, versez la demi-cuillère de sel. Vous réservez sur le côté. Dans l'eau, vous allez casser l'oeuf et vous allez battre comme si vous faisiez une omelette. Voilà. Là, vous avez, comme si vous avez fait votre omelette, vous prenez votre saladier avec la farine et le sel que vous mélangez pour que ça soit bien réparti. Vous faites un petit puits et vous versez la moitié de la préparation dans le bol. Après, vous pétrissez. Vous reversez un peu. la moitié de la préparation encore dans le bol et vous repétrissez encore. Il vaut mieux y aller doucement avec le liquide. Comme ça, vous ne vous retrouvez pas avec une pâte toute mouillée. Parce que trop de farine, ce n'est pas très très bon. Après, on a vraiment le goût de la farine. La pâte est vraiment farineuse. Donc, vous pétrissez. Je vais remettre un tout petit peu de ma préparation sur la pâte. Et je continue à pétrir. Ma pâte doit former une boule, mais ne doit pas être trop... Donc, après une minute de pétrissage, ma pâte doit former une boule, mais ne doit pas coller de trop et ne doit pas être humide. Elle doit être souple et moelleuse, vous voyez. Souple et moelleuse, mais elle ne doit pas être humide. Elle ne doit pas trop coller. Voilà le résultat. Le pâton va patienter pendant 20 minutes, voire 30 minutes, avant d'être abaissé. Après avoir 20 minutes, une demi-heure de pause, la pâte à ravioles est toujours souple et elle ne colle pas. Là, je vais en faire un boudin et je vais la séparer en quatre. Je l'ai séparée en quatre. J'en ai fait quatre petites boules. Je la sépare parce que c'est plus facile à étaler et à faire très fin. Sinon, c'est un peu galère de tout mettre à plat. Donc, je prends une boule que j'aplatis. Je mets bien la farine pour éviter que ça colle. J'ai fariné préalablement mon rouleau. Et là, je vais l'abaisser le plus fin possible pour pouvoir faire ma pâte à ravioles. Donc, j'ai abaissé ma pâte le plus fin possible. Le mieux, c'est quand même d'avoir un amie noire. Je prends un verre et je vais faire mes petits emporte-pièces comme ça, qui vont me faire des petits raviolis. Et voilà l'obtention de ma pâte à ravioles. Merci. Merci.